Non, il n'y a pas de problème, parce que vraiment, si le pouvoir, l'autodéfense, le gouvernement, la majorité, ils sont sur l'autodéfense. Et ça, ça masque, ça masque la réalité. Alors que le problème, comme nous avons dit, le problème d'école par exemple, c'est profond. Très profond. C'est la même chose pour la politique. La situation, c'est une situation politique. Personne ne veut dire qu'il y a le premier, le deux et le troisième. Ce n'est pas Passef, ce n'est pas Sonko, ce n'est pas Askan, ce n'est pas Makisal. Personne ne veut dire que ce soit dans nous. Mais dans nous, le gouvernement peut nous répondre avec les questions de sécurité. Ça, c'est une démarche trop parcellaire. Il y a des forces occultes, qu'il y a des gens armés, il y a des bandits, ça c'est vrai. Mais si il y a mes pauvres, il faut qu'il y ait des choses qu'il y ait, c'est qu'il y ait des choses qu'il y ait. Vous voyez, le Président Makisal aussi, il y a peut-être deux ou trois mois, il y a eu l'option de sécurité absolue des biens et des personnes. Si le Président l'a répondu, le dispositif de sécurité est là. C'est l'option de Makisal. Mais l'événement, vous mêlent une tolonie. Donc, vous avez pris toutes les dispositions. Vous avez un événement aussi grave, aussi important, vous aurez cette stratégie. Ce n'est pas seulement les questions de sécurité absolue. Il y a un problème démocratique. Si vous savez que la solution de la sécurité, il y a un problème de justice, comme je le disais. La sécurité, il y a un problème surtout de confiance, de l'opposition. Mais ce qui peut la sécurité, il y a un problème de malaise social des jeunes. De l'école, de l'informel. Mais là, la sécurité, qu'est-ce que nous ne pouvons pas régler ? Donc, ça veut dire que nous n'avons pas d'accord, c'est parcellaire. Nous ne pouvons pas voir le vrai problème. Le problème, il est global. Donc, pour moi, il faut que la majorité et l'opposition ne le prennent pas pour faire un diagnostic. Comme nous faisons un diagnostic à l'école, mais nous faisons un diagnostic à la crise. Tant que le diagnostic soit une des solutions sécuritaires, il ne faut pas prendre. Par exemple, nous avons dit qu'il y a des solutions afriques, mais est-ce qu'il y a des questions ? Par exemple, le Guinée, le Mali, le Burkina, c'est exactement la même situation qu'on a. C'est le troisième mandat, le problème de dialogue entre pouvoir et opposition, le problème de liberté publique. C'est le même problème. Nous avons les mêmes problèmes. Est-ce que nous avons dit qu'il y a des solutions consensuelles ? Je prends l'exemple, nous avons dit deux exemples, c'est la troisième candidature. Mais la troisième candidature, c'est le nœud. C'est la source principale de toutes les tensions. Il y a des dialogues, heureusement que le troisième candidature n'est qu'objet de discussion au dialogue national. Heureusement. Mais cette question, c'est qu'il y a des questions, quels que soient ceux qui regardent Ousmane Sonko, et que le passif, il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'écarter le passif d'un dialogue politique. Ça, c'est une question. Elle est aussi importante que la troisième candidature. C'est la même chose pour Karim Ouad, c'est la même chose pour Khalifa, c'est la même chose pour d'autres aussi, sur le parrainage. Donc, les vraies questions politiques, il faut que la majorité vit ait un débat contradictoire, un dialogue, pour qu'on ait un consensus. Et si on a un consensus, moi, vraiment, de mes ragas, bon, de la manière de dire ça, c'est la question de, si on a un affaire uni, puis à 2024, nous avons un débat en 2021, 2022, 2023, nous avons un débat en 2024. Et je pense qu'il faut quand même que nous lancer des alertes pour que la majorité, opposition, société civile, nous devienne créer des conditions d'un dialogue sincère pour pouvoir le rapport de force, nous devons avoir un lien.